Donc après avoir vu les liaisons qu'on a, on a vu que ces liaisons sont semi-holonomes. Là, il est dit dans la question 3 de montrer que l'on peut décrire le mouvement du système avec 4 paramètres de configuration qui sont θ et φ égale à φ1 et égale à φ2, xb et xa, et deux contraintes semi-holonomes que l'on utilisera pour le reste de l'exercice. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je vais écrire ça, je vais noter cette liaison par 1, et cette autre liaison 2, et cette autre liaison 3. Donc ici, vous pouvez remarquer que 2 plus 3, donc vous voyez ici on a xb, xb. Donc on remarque que 2 plus 3 implique que φ1 est égale à φ2. Donc, troisième question, 2 plus 3 implique que φ1 est égale à φ2, qu'on peut noter tout simplement φ. Donc, les paramètres de configuration qu'on avait, on avait x, on avait θ, on avait φ1, on avait φ2, on avait xb, xa, on avait 5 paramètres de configuration. Maintenant, on n'a que 4 paramètres de configuration avec 2 contraintes qui sont xa moins rθ moins xb égale à 0, et xb plus rφ égale à 0. Donc, on a 4 paramètres de configuration. Donc, on a 4 paramètres qui sont θ, φ, xb et xa, et 2 contraintes qui sont xa moins rθ moins xb égale à 0 et xb plus r. Donc, comme on a noté φ1 par φ, φ1 est égale à φ2 est égale à φ, donc on n'a que ces deux contraintes. Donc, en résumé, on a ces 4 paramètres et ces deux contraintes. Donc, en gros, si on veut le nombre de degrés de liberté, ça sera égal à 4 moins ces deux contraintes qui est égale à 2. Mais l'intérêt de cet exercice, ce n'est pas la méthode originaire, mais c'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, on va d'abord, dans la quatrième question, établir l'expression de l'énergie cinétique du système T et celle de l'énergie potentielle, et on va donner le Lagrangien. Et dans la cinquième question, on va voir la méthode des multiplicateurs de Lagrange.